Bonsoir, samedi 8 juin 2019, bienvenue dans le point d'analyse de crypto de la journée. Alors, aujourd'hui nous sommes le samedi 8 juin et ma dernière vidéo date du 6, donc il y a deux jours. Donc pas grande évolution depuis, si on regarde le graphique daily, on est toujours confiné. Donc là on est en daily, donc une des bougies représente, chaque bougie représente une journée de cotation. Donc là nous sommes sur la dernière ici en rouge, que je vais un peu agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Donc nous sommes ici, donc depuis avant-hier pas grand chose, un peu d'évolution, mais voilà, on voit bien que sur un horizon daily c'est vraiment très peu de choses. Comparé au mouvement qu'on a eu précédemment. Donc nous sommes toujours dans la zone de range daily que j'avais définie. Donc nous sommes même dans la zone basse en ce moment. On va donc explorer le graphique en une heure. Donc ici chaque bougie représente une heure de cotation. Donc ça nous donne une vue plus détaillée de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc à partir du 4-5, d'ici nous sommes le 6 juin. Voilà, donc on a vu qu'un déplacement d'un moyen de mobile a entraîné le cours vers la hausse. Enfin, une légère hausse qui lui a permis de rentrer dans la partie haute du range, mais très vite il est redescendu. Et il a oscillé un peu sur ce point pivot. Et donc là il est en train de descendre. Voilà, donc là il est retourné dans la zone basse. Maintenant on va voir ce qui va se passer après le prochain dépassement de moyen de mobile. Donc voilà, donc si on avait acheté ici, à peu près dans cette zone-là, on aurait pu revendre ici à peu près, ou là, suivant si on avait pris le signal de vente ici, ou si on l'avait pris plus tard ici. Donc la possibilité est d'acheter à peu près vers 7.770 et de revendre à peu près entre 7.915, on va dire, et 7.970. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire ces derniers temps, il n'y avait pas grand-chose. Puisque dans cette période d'hésitation, le marché est quand même assez flat et assez incertain. Donc il y a beaucoup d'hésitation, on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus. Donc on attend que le marché reprenne une direction franche. Et ça, ça se fera plus au niveau du daily, qu'on le verra pendant une franche accélération au niveau du daily. Là, on sera, s'il est plus, voilà, marqué vers la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, si on est en période d'hésitation, et ça ne sert à rien de prédire ce qui peut se passer, simplement on observe et on réagit, on se dit, voilà, on se place des scénarios, simplement. Voilà, des scénarios c'est quoi en fait ? C'est simplement, là on voit le cours, on voit qu'il a stagné depuis un moment, on se dit, voilà. Si je franchis la moyenne mobile, par exemple, un des scénarios, comme je l'ai dit ces derniers temps, c'est, voilà, la moyenne mobile est descendante. Si le cours franchit la moyenne mobile, je prends position, étant donné qu'on ne peut pas rire d'hésitation, donc je prends une petite position, et je me place à un niveau stop, que je peux définir, par exemple, au dernier plus bas. Par exemple, j'aurais pu acheter ici, par exemple, à 7 760 environ, et puis me définir un niveau de stop, à peu près ici, à 7550, voilà, et définir que si je stop ma position, s'il n'y a pas une envolée, une explosion à la hausse du bitcoin, et bien je clôturerai ma position au niveau de la moyenne mobile, donc du refranchissement de la moyenne mobile à la baisse. Donc, voilà, si on avait fait ça, si on avait suivi ce scénario-là, et bien on était exécuté, et donc on clôturait à peu près ici, à 7 930. Voilà, c'est ça un scénario, simplement réagir en fonction de ce qui se passe, se dire que, voilà, ça demande un peu de connaissance quand même, c'est sûr, ça se développe avec le temps aussi. Et un scénario à plus long terme, par exemple, en daily, en daily, ça serait un franchissement des plus hauts, franchissement des plus hauts, franchissement, je ne sais pas, de 9 010, voire 9 000, si on veut être encore plus prudent, 9 950 dollars, franchement, de 7 des plus hauts, et qui pourrait emmener aux 10 000, par exemple. Donc, on prendra la position, voilà, après les plus hauts. Et donc là, ça serait vraiment pour, dans l'idée d'aller choper une tendance haussière, la prochaine tendance haussière. Alors, donc, je reviens ici. Alors, sur les autres cryptos, bon, j'imagine que c'est pareil, je n'ai pas été regardé, pour vous avouer, mais généralement, dans des périodes comme ça, les cryptos sont un peu, un peu doutes pareilles. Donc voilà, ben oui, c'est pareil, ça stagne, on regarde, la courbe est quasiment similaire, par rapport à l'Ethereum. Les hausses, les hausses, c'est un peu différent, généralement. On va voir ça, ben là, il est pareil. Il a le même fonctionnement. Le Litecoin, généralement, il est assez similaire, dans des périodes comme ça. Il est un peu, il est similaire, mais un peu plus à la hausse. Lui, il est plus à la hausse. Donc, si on regarde ici, on devait tracer des droites. Lui, il est proche de ses plus hauts. Le Litecoin, quand même, a surveillé. Il pourrait donner le là, puisque là, c'est lui qui est le plus proche de ses plus hauts. Et pourquoi pas, pourquoi pas, il pourrait donner le là. Bon, il faudrait surveiller vraiment l'affranchissement de ces... de 123, 122, 90 dollars, on va dire. 122,90 dollars. Il faudrait surveiller que s'il y a un dépassement de... Donc, de 122,90 dollars, ça peut-être une tendance sociale qui se marquerait aussi sur le Bitcoin. Peut-être que c'est lui qui emmènerait le Bitcoin dans la hausse. C'était intéressant de faire un petit tour d'horizon. Alors, du coup, si je reviens en graphique une heure, ça me donne ici. Donc, on est ici. Là, on franchit la moyenne mobile. On est en plein dedans. Donc, attention. Attention à ce qui pourrait se passer. C'est le premier signal. Donc, franchissement de moyenne mobile. On attend une confirmation après avec un franchissement des 118,40. Si on veut trader à court terme. Et un franchissement des 118,40,50 pourrait peut-être nous mener au plus haut. Enfin, au plus haut, oui. Au 122. Ce n'est pas garanti parce que les résistances sont fortes. Mais, ça serait possible. C'est un trade à risque. Donc, ça, c'est sûr. Donc, il ne faut pas engager beaucoup. Alors, ensuite, je vais passer à BSV, BitcoinSV. Tiens, il m'a pas mal... BitcoinSV, il se comporte comme le Bitcoin. Donc, voilà. Bon, la plupart des cryptos se comportent la même façon. Comme vous avez vu. Le Bitcoin est un peu plus avancé. Donc, à surveiller. Franchement, à surveiller. Voilà. Donc, pour l'analyse du jour sur les... Donc, sur... sur les crypto-monnaies, bien sûr. On va simplement voir, comme toujours, l'échange, s'il y a eu des gros échanges, s'il y a eu des échanges assez... Enfin, s'il y a eu des... Des performances, pardon. Aujourd'hui, assez fortes. On a eu le WAX, qui est quand même une grosse performance. Donc, le WAX, que j'entends comme étant une crypto-monnaie assez prometteuse à long terme dans les stratégies de holding. On a l'hypercache, le MAXIMINCOIN, qui est toujours... qui est très souvent dans les hautes performances. RAVENCOIN. Donc, là, avec le RAVENCOIN, on descend à moins de 7%. Voilà. On a le MONACOIN qui est à peu près 6%. Bon, après, voilà. Après, on reste dans... On est dans des performances assez moyennes, normales. Vraiment, celle qui a explosé, c'est MAXIMINCOIN. Hypercache et le WAX. Voilà, voilà. Bon, ben, fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et, ben, bon week-end, bon dimanche pour demain. Ciao.